On est plus dans la dentelle, on est plus dans la construction de personnages et donc du coup, est-ce qu'il est intéressant ? Putain je parle de ouf quoi. Ne jamais poser une question à Nicolas Gobbe. Voilà ce sera tout pour moi, au revoir merci. La saison 3 ça équivaut à deux épisodes de 90 minutes. On vient de changer de format donc logiquement c'était 6x52 et là on est sur 2x90 et les prochains si jamais on aimerait beaucoup que ça se fasse, si jamais l'année prochaine on retourne et il y aura 3x90 cross-bordés en tournée en une fois. Qui a découvert le corps ? Pourquoi tu leur dis pas ? Tu sais très bien qui a fait ça. Mais c'est une reproduction de la sculpture de Degas. Oui sauf que celle qu'on a à l'école elle est spéciale, elle a des pouvoirs. Mais non c'est juste une légende. Tous les soirs quand y'a plus personne, quelqu'un vient lui parler. J'ai pas le choix, le proc vient débarquer, il veut marquer son territoire. La première soirée elle se passe à l'Opéra de Paris. Y'a un meurtre à l'Opéra de Paris. Et c'est autour de Degas. Et c'est autour de Degas. Et le 14 c'est dans le monde, c'est l'Egyptologie. On retourne au Louvre. On va plus parler. Il m'a collé un remplaçant. Enfin une remplaçante. Ça t'aurait fait mal de me prévenir que t'étais sur la nouvelle piste ? Et ben on peut dire que vous avez pas perdu temps. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un petit changement de ton dans cette série ? Oui dans la série où je trouve qu'on pousse un peu plus au curseur de l'humour. Et même vous franchissez le Rubicon de ce genre de série. Ou vous galochez à un moment. Normalement c'est impossible. Comment ? Mais qu'entends-je qu'apprend-je ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire nous nous galochons ? Je n'étais pas au courant. Moi c'est pas vraiment une galoche en plus. Euh... Non. Ouais. Euh... Oui, oui. Mais c'est changement de ton avec la série, pas avec cette saison. On est d'accord. Ok d'accord. Euh... Oui c'est vrai que c'est un policier. C'est une... Une comédie policière. Il y a de la comédie effectivement dans l'intrigue policière. Oui. Et c'est vrai que ça a été un peu poussé. Euh... Mais aussi euh... C'est ce qu'on se dit souvent. C'est qu'on est en permanente recherche. En permanente amélioration en fait quand c'est des séries comme ça. C'était aussi la volonté euh... De la chaîne, des scénaristes, de la prod, tout ça. C'était vraiment de... C'était vraiment de... De... De garder euh... L'âme et l'essence de l'art du crime. En... En arrivant à le... Pas à le simplifier mais euh... A ce que ça soit plus... Plus direct. Euh... Et il y a une volonté vraiment aussi euh... Une grande volonté c'est de pouvoir aussi rediffuser les... Les épisodes. Euh... Où on veut, quand on veut, comme on veut et euh... Parce qu'on le veut. Et euh... Et du coup euh... Voilà c'est... Le... Le 90 en fait pour l'art du crime c'est bien. Et il y a... Moi je trouve que ça... Ramène aussi un petit côté. Ça l'était déjà mais... Ça ramène un petit côté euh... Collection qui est pas négligeable euh... 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 A ce genre de... De... Pour ce genre de... De série. Enfin de... De projet quoi. Connecté. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie mais... C'est... C'est ça. C'est comme si on était euh... Destinés à travailler ensemble. Et vous en tant que... Qu'un individu vous avez appris des trucs sur le monde de l'art Parce que je me demande un peu euh... Déjà si c'est... Si c'est crédible ou pas. Parce que c'est tout le monde qui connaît... L'art je connais comme tout le monde hein... De loin. Bon euh... Quand dit Degas je vois... Je connais... C'est bon... Je crois... Je crois qu'on... On se rejoint sur le délire. On connaît, on voit de loin. Non parce que toi Degas tu connais pas, tu vois pas de loin. Tu me sous-estimes tellement. Mais non ! Tu sais ce que c'est hein, une Lamborghini Urus toi ? Non. Bon alors tais-toi. C'est ce truc qui n'a rien à voir. Non mais oui, vous avez appris des trucs ou... Je sais pas, il y a un consultant... J'imagine qu'il y a un consultant artistique et tout ce que tu dis c'est euh... Non. Ah non non, d'accord. C'est tout faux. Ouais non 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 mais c'est euh... Il y a pas de consultant artistique mais euh... Et elle est très spécialiste en art et évidemment ils vérifient tout euh... Par eux-mêmes. Enfin tout est euh... Absolument vrai. Absolument vrai. Euh... Et euh... Bah moi j'apprends en fait tout à chaque fois. Enfin... Je suis comme tout le monde. Je... Il y a des choses que je connais un peu comme ça euh... De loin. Mais euh... Aussi précisément que ça non j'apprends à chaque fois. Pourquoi tu rigoles ? Non 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 parce que j'imagine qu'on a eu le scénario. Ah bon ? Ouais je regarde ça. Ah bon ? C'est quoi cette anecdote ? C'est quoi rien à voir avec les hommes non ? C'est marrant hein ? Ouais voilà. On fait ça.